Bonjour chef. Bonjour. On est avec le chef Gérôme Géraud. Exactement, oui. Le chef de cuisine des cuisines de l'hôtel Cantemer et le directeur général, parce que j'ai depuis 8 ans cette double casquette, grâce à Christian Emmerhardt, qui est quelqu'un de passionné aussi et qui est un investisseur, mais qui est surtout un passionné de belles cuisines, de produits, de nature. Donc un jour il a acheté cet hôtel en 2008 et il a fait appel à moi et on travaille ensemble depuis 2008 ici à Vence. Il y a votre petit jardin, ça c'est... Il y en a trois. Il y a trois jardins ? Oui, il y en a un en bas, il y en a un ici, il y en a un à côté de la cuisine et j'ai les citronniers et les concouettes au bout de l'autre côté. Alors en bas il y a quoi ? Il y a à peu près les mêmes herbes que là mais en attente. C'est-à-dire qu'ils attendent juillet et août, donc on les élève depuis le mois d'avril. Vous faites, dans votre jardin on trouve, il y a des herbes, il y a des produits genre salades... Non il y a des fleurs, non, fleurs, herbes, citronniers et concouettes. Voilà, après pour tout ce qui est fruits et légumes, je me sers au marché de Vence avec des petits producteurs. Donc je m'adapte tous les jours à l'arrivée. Bon évidemment les oranges je vais les acheter chez mon fournisseur des mines, mais les courgettes fleurs, les fraises de carrosse, les framboises, les... J'essaye au maximum, oui. Alors c'est beaucoup de travail. J'avoue qu'il faut que je me lève quelques fois 2h du matin pour appeler mes fournisseurs pour savoir où je prends la route. Je me fais livrer, mais je vais me déplacer pour aller voir les produits. Alors quand je dis je me fais livrer, c'est-à-dire que je ne vais pas être toutes les nuits à Rangis comme j'ai fait il y a 30 ans. Par contre, mes fournisseurs tous les mois je les vois et je vais dans le... Quand je vais à la coopérative des Baous au col de Vence, je vais voir les agneaux qui me sont livrés tous les jeudis. Alors bon les bébés je les ai un peu de mal parce qu'après ils les retrouvés dans l'assiette, je suis sensible. Mais c'est vrai en plus. Le veau c'est pareil, les fromages viennent du col de Vence, le miel c'est une dame qui ferait que ça avance. Et puis au col de Vence on a aussi un regroupement. Donc il y a le safran qui vient de Menton, il y a les citrons confits qui viennent de Menton. Et puis j'ai mes voisines qui me fournissent en citron, orange, orange amer, pamplemousse. Ah oui, oui, d'ici. Je viens de lui commander pour faire des confits en citron, 4 caisses, il mettra le temps qu'il faut, il mettra les 4 caisses quand elle les aura. Et puis le fromager par exemple, une histoire drôle, j'ai commandé le fromage il y a 16 jours. Heureusement que je me prends à l'avance. Il est descendu de la montagne tout à l'heure. Tout à l'heure, il est arrivé à Marseille. Vaches lui particulièrement. Et chèvres on en a peu dans la région en fait, il faut aller plutôt dans la Drôme. Donc on a un ami dans la Drôme qui nous fournit aussi. Isola, pour la vacherie d'Isola, pour les tomes, ils ont de très beaux produits. Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui ? Plein de choses. On a mangé plein d'herbes surtout. Vous vous souvenez ? Ah oui, oui, mais la terrine de foie gras IGP Chalos, je précise que c'est dans les lampes. Expliquez-moi. Chalos, c'est... Vous avez fait le foie gras ? Oui, bien sûr. On le reçoit tous les jeudis, des vénées et frais, en papier, je précise, pas sous vide. Et c'est de l'abattage et on les vide à chaud. C'est un choix pour qu'il coule moins et qu'il soit plus parfumé. Et vous le préparez plutôt comment ? Cuit en terrine, 100 degrés, en cuisson mixte, à 20% d'humidité. Mais c'est quoi ? 25 minutes. 20 minutes, oui. 25 minutes, oui. Après, on a vu des encornées. En cornées, alors pêche atlantique. Farci aux petits légumes du coin. Et puis... Une brunoise. Voilà, une brunoise et des des estes d'agrume puisqu'on a... Et les merveilles de... Des herbes, oui. Ah, il y avait quoi comme herbe ? Alors, on avait... Pimprenel, on l'a dit. On a vu qu'on avait mis citronnelle. L'origan marjolaine, que je trouve très parfumé, très peps. Et on est dans des herbes qui sont... Qui ont du goût, qui ont du caractère, qui... Voilà. C'est pareil. C'est les herbes, je trouve ça fabuleux. D'ailleurs, on peut se permettre de moins saler les plats si on travaille une pointe d'épices. Si on travaille un peu d'herbes, parce qu'on va avoir quand même un produit qui va être parfumé. Qui sera agréable, qui sera équilibré. On pourrait surfer sur des parfums. Parce que le sel, c'est l'enjeu. Pimientos del Piquios, oui. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Avec une petite pointe de piment d'Espelette qui revient derrière et qui n'est pas trop agressive. Liée avec légèrement une petite mayonnaise allégée pour avoir une rondeur. Et on est dans les agrumes aussi. Les plats. La Saint-Jacques, bon, on l'a dit. On n'a pas eu la Saint-Jacques. Alors par contre, je l'ai métissé avec les artichauts de Bretagne. Les artichauts de Bretagne. La mousseline. Et j'essaye de faire une barigoule qui ressemble à ma barigoule à moi, comme j'aime. L'artichaut et le goût de l'artichaut. Ok. Voilà. Claire et net. L'agneau. Alors l'agneau, là c'est particulier. Ça c'est le col de Vence. Le col de Vence, il y a Jean-Pierre Isenard. Il a une propriété depuis ses parents. Ils font de l'agneau. Jusqu'à maintenant, il était en réseau. Il vendait ça. Il a un très gros boucher. Donc il vendait tous les jeudis la main à l'abattoir quand c'est assez long. Parce que vous savez que les femelles ne veulent pas toute l'année. Enfin, pas voler, mais elles n'ont pas des bébés toute l'année. C'est mars et octobre. Il y a deux périodes. D'accord. Donc ça s'étale de mars à juillet pour la première partie. En août, il va y avoir une rupture. Septembre, rupture. Et à partir d'octobre, il va y avoir encore des bébés. Ce n'est pas toute l'année, tout le temps. Donc comment ça se passe d'aller voir les bêtes ? Moi, je me suis celui-là. Non, je laisse faire. Non, non, non. J'ai quand même une sensibilité. Non, je vais le voir chez lui parce que j'adore quand il s'en occupe, quand je prends un peu de temps l'après-midi. Parce que tout le monde tourne ça. D'abord, on discute, on partage. Et quand vous allez le voir là-haut, il va vous faire découvrir les ours, l'ail des ours qu'il a dans son coin, le vrai romarin. Il va vous filer un petit pied. C'est un partage. Et avec des gens d'une telle simplicité que vous décompressez. Pour venir... Il va y avoir le même langage. En plus. Des vraies choses. Ah, de l'agneau, oui. Vrai, voilà. Là, on va attaquer le veau de son copain Marcel, qui est juste à côté, qui nous fait pour l'instant, comme il y fait du lait, il nous fait tous les fromages de vache. Les fromages de brebis, on ne les prend pas ici parce qu'ils n'en ont pas, ou de chèvre. C'est dans la Drôme, ils en font peu. Et par contre, on a trouvé quelqu'un dans la Drôme qui avait le même esprit, la même passion. Moi, je ne suis pas le cas avant en me disant « je veux que ça vienne de là ». Non, non, ce n'est pas « coûte que coûte ». Comment ça fonctionne ? C'est qu'il faut chercher. Et à un moment, vous déclenchez, voilà, vous déclenchez une rencontre. La volaille, alors, fermière, donc suivant ce que le boucher va trouver, elle peut venir de louer, elle peut venir de... Mais il faut que ce soit une appellation fermière. Et ensuite, on le cuit à très basse température. On va être à 60... Entre 56-60. Alors, le souci, quand on cuit à 56, c'est quand on le sert, il est rosé, les gens disent que ce n'est pas cuit. Comment vous gérez ça ? On ne bataille pas avec les clients. Si eux, ils disent que ce n'est pas cuit, ils ont raison. On refait. Oui, il y a quand même une généralité de goût. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une majorité de gens qui arrivent à apprécier le fait qu'on cuise à basse température et que ça amène du moelleux. Ce n'est pas le débat. Mais disons qu'après, il faut faire attention au visuel. Et puis en plus, quand on est un client international, il faut se mettre à leur place. Moi, si je joue en Chine et qu'on me fait bouffer des grillons, au début, je vais avoir du mal. Mais si c'est délicieux, je vais serrer. Mais au début, vous savez, à l'a priori. De toute façon, quand quelqu'un me bien cuit, moi, j'ai passé l'âge maintenant de me batailler en disant que filet de bœuf saignant, il n'y a que ça de vrai. Non, si vous voulez bien cuit, moi, je suis là pour vous faire plaisir. Avec la volaille, on a eu... Le pois chiche. Le pois chiche. Et la soca. Pas la soca, le panis. Voilà, le panis. Poché d'abord et ensuite grillé avec très peu de matière grasse. Donc dans l'esprit, un peu couscous. Je voulais aller dans un esprit un peu... Et j'ai mis un peu de safran, de menton, bio. Qui, quand il est dosé, est vendable. Parce que ça vaut 35 000 euros le kilo. Les desserts. Les desserts, j'ai un pâtissier Kevin Stanley qui est génial. C'est un gamin qui a 21 ans. Il est là ? Oui. Ah, il est en coupure, mais bourré de talent. Et moi, je lui exprime des goûts. Lui, il apporte une forme technique parce que j'ai quand même eu d'autres concours nationaux dans le vie champion de France de pâtisserie. Donc j'ai quand même fait beaucoup de pâtisseries. Les pâtisseries. Donc on a eu chocolat. Alors, chocolat, c'est un sacheur-torteur revisité. Craquant avec la noisette et l'amande au-dessus. Dans le cœur de l'abricot. Un peu d'acidité. C'est ça que j'essaie de faire ressentir. Et à aucun moment, il y a du sucre. Et à aucun moment, il s'ennuie. Ce qui m'ennuie dans les desserts au chocolat, je connais des très grands techniciens qui, en boutique, sont obligés de sucrer un peu pour tenir la texture. C'est qu'à un moment, au bout de trois bouchées, dans le pralin, vous êtes dans le trop câlin. J'aime bien quand dans la cuisine, dans la pâtisserie, il y a une résistance. Que ce soit le croustillant. C'est équilibré. Voilà. Après, il y a le thé et l'agrume. Le deuxième gâteau. Le thé matcha, moi, je suis passionné de thé. J'aime le thé glacé. Et avec l'agrume, ça vit bien ensemble. C'est équilibré. Et le dessert du jour, c'est... Le dessert du jour, c'est la pistache. Voilà. Pistache, framboise, dans l'esprit d'un Saint-Honoré revisité classique traditionnel, mais peps. Voilà. C'était ça, l'idée. Merci, chef. Avec plaisir. La cuisine, c'est la vie, de toute façon. Très simplement. Merci.